13 raisons pour lesquelles vous êtes réveillé la nuit Votre corps vous dit quelque chose La toux Parfois, il arrive que le contenu acide de l'estomac remonte dans l'œsophage, irritant ainsi l'arrière de la gorge et provoquant une quinte de toux. Pour éviter cela, ne consommez pas de repas trop copieuse avant l'heure du coucher et dormez sur un plan incliné. Besoin d'uriner. Si vous buvez beaucoup, il est normal que votre corps élimine le surplus de liquide à travers l'urine. Cependant, une urination trop fréquente, surtout pendant la nuit, peut être le symptôme de diabète, d'hyperplasie de la prostate ou de cystite ou encore un effet secondaire de la consommation de certains médicaments. Une respiration courte Symptômes d'asthme nocturne Une respiration courte pendant votre sommeil peut vous réveiller la nuit et vous perturber. Elle est généralement due au contact avec la poussière et les acariens présents dans la chambre et la litterie. C'est pourquoi, une hygiène rigoureuse de ces dernières est essentielle. Le vertige Le vertige Une douleur dorsale Une position de sommeil Le vertige Elle peut révéler des problèmes de santé plus sérieux tels que la tuberculose ou un lymphome. L'ivresse du sommeil Il s'agit de cette confusion qui a lieu quand une personne est réveillée brusquement ou pendant la transition entre sommeil profond et sommeil léger. Cependant, quand cela arrive la nuit, ceci peut être le résultat d'une consommation importante d'alcool, de tabagisme ou de surpoids. Des maux de tête Si vous vous réveillez plusieurs nuits de suite avec un intense mal de tête, vous souffrez probablement des céphalées de cluster. D'origine vasculaire, cette douleur localisée autour d'un cil et de la tempe du même côté s'accompagne de l'armoiement et d'une paupière tombante. Durant en moyenne 20 minutes, plusieurs fois par jour, elle s'estompe au bout de quelques jours. Des crampes aux jambes Troubles circulatoires Troubles circulatoires, prise de statine, médicaments anti-cholestérol, et carences en magnésium peuvent tous provoquer des crampes aux jambes. Pour y remédier, essayez de pratiquer une activité physique régulière, de prendre un bain relaxant avant d'aller au lit, et d'augmenter votre apport en magnésium, sous avis de votre médecin. La faim La faim Douleur buccodentaire Pulpite ou rage de dents est l'une des causes les plus courantes des réveils nocturnes. Du haut carie, à l'inflammation des gencives ou à une intervention dentaire récente, elle est favorisée par la position allongée qui augmente la pression sur le cou et la tête. Stress ou dépression En période de stress ou en cas de dépression, les niveaux de cortisol augmentent dans le corps. Or, cette hormone fonctionne comme une balançoire avec l'hormone du sommeil, la mélatonine. Ainsi, plus le taux de cortisol augmente, plus celui de mélatonine baisse, ce qui provoque des troubles du sommeil. La soif Elle peut apparaître suite à la consommation d'aliments salés ou sucrés avant de dormir. Cependant, elle peut aussi être symptôme de diabète, surtout si elle s'accompagne de pertes de poids, d'urination nocturne fréquente et de troubles de la vision. Sous-titrage Société Radio-Canada